Et bien Violette, j'ai 26 ans et du coup je suis en deuxième année avec AgroSup en contrat d'apprentissage et je suis en conseil départemental du Puy-de-Dôme donc à Clermont-Ferrand pour mon contrat d'apprentissage de 3 ans. Du coup mes missions c'est de mettre en place un label Vignoble et Découverte sur le département et du coup de regarder un petit peu si les prestataires, si les acteurs du territoire sont en accord avec les exigences du label et s'ils ne le sont pas, essayer de les accompagner au mieux pour qu'ils correspondent aux exigences du label. Et donc moi ma particularité c'est que j'ai deux maîtres d'apprentissage, j'en ai un au service agriculture et un au service tourisme vu que le non-tourisme forcément il y a les deux aspects du domaine. Un avantage d'être apprenti, moi je trouve c'est vraiment d'avoir le double statut, bon on est toujours étudiant et aussi d'avoir un salaire du coup c'est vraiment, voilà j'ai toujours la carte étudiant, tu peux avoir des avantages et en même temps t'es indépendant financièrement, ça je trouve ça vraiment super intéressant. L'inconvénient, c'est, enfin moi quelque chose qui m'a marqué là récemment c'est que certains modules que du coup on ne peut pas suivre en tant qu'apprentis parce qu'on est en grande période d'entreprise du coup il y a certaines choses qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas faire. Donc ça je trouve que c'est un peu dommage. Donc au conseil départemental à la direction de l'agriculture, je prends régulièrement des élèves ingénieurs en stage 6 mois de 3ème année et quand la formation apprentissage a été mise en place avec un cours sup, ça a été une opportunité de tester ce format là sur une période beaucoup plus longue et actuellement c'est Violette fait partie, est la troisième apprentie que j'ai dans le cadre de cette formation et qui permet de structurer vraiment, lier l'appui professionnel, un appui pour nous au niveau de la collectivité sur des projets et permettre à l'étudiant et à l'élève ingénieur de vraiment voir l'aboutissement de son projet. Si je peux donner un conseil, c'est essayer de vous impliquer quand même dans la vie de l'école puisque je sais qu'en tant qu'apprendre c'est pas forcément trop facile.